Ali Badou, votre invitée ce matin est philosophe. Héléniste, philologue, poète, elle doit ce beau compliment à René Char et elle vient d'être élue à l'Académie française, c'était le 3 mai dernier et puisqu'on les compte sur les doigts d'une main, elle sera la neuvième femme depuis 1635 à y avoir son siège. Bonjour Bavara Cassin. Bonjour. Et bienvenue, on est heureux pour vous, on est heureux aussi pour cette vénérable institution qu'est l'Académie, si elle vous a élue c'est qu'au fond elle bouge encore un peu. Je ne l'ai jamais vue vraiment morte mais je ne l'ai jamais vue de près. L'Académie n'est pas votre monde immédiat, ce sont vos mots et on va comprendre pourquoi. Votre discours est prêt ? Pas du tout. Pas du tout. Mais je ne sais pas quand, vous savez, entre l'élection et l'intronisation, il peut se passer un an. D'accord. Est-ce que vous avez choisi, est-ce que vous aurez un sac à main comme Jacqueline de Romilly ou une épée comme les autres académiciens ? Aucune idée mais mon rêve serait d'avoir un sabre laser du bon côté de la force comme mon petit-fils. Ça ce serait une extraordinaire idée et on espère que ça se passera mieux pour vous que pour les Jedi qui ont un destin parfois funeste. Blague à part, c'était un geste assez fort qu'avait eu Jacqueline de Romilly en choisissant ce sac à main. Ce n'était pas si anecdotique. Non, je suis d'accord. C'était un peu freudien, c'était juste ça qui me retient. Pourquoi freudien ? Parce que le sac à main dit quelque chose du sexe féminin et bon, ce n'est pas tellement agréable d'avoir ça en bandoulière. Mais ce n'était pas une manière de dire qu'on pouvait vaincre la domination masculine par la séduction ? Justement, peut-être qu'il est temps de faire autre chose que séduire. Voilà. Et de faire donc ? Et bien de réfléchir non pas à balance ton port mais à comment faire pour avoir un autre type de vision du monde que la vision machisto-virile. Oui. Et il y a du boulot. Vous déclariez récemment qu'il était important qu'il y ait des femmes à l'Académie Française et on est tous d'accord mais non par souci de parité comme au gouvernement par exemple mais parce que les femmes et les hommes n'abordent pas les choses de la même manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça et notamment quand on est philosophe comme vous. Est-ce qu'on est philosophe différemment ? Est-ce qu'on aborde les choses différemment selon qu'on est un homme ou une femme ? C'est une question que je me pose et que je me pose avec Alain Badiou puisqu'on travaille ensemble à un livre qui s'appelle Hommes-Femmes-Philosophie. Oui. Donc lui il est pour Platon. Moi je serais plutôt pour la sophistique. Est-ce que cette différence de vision c'est-à-dire mettons d'un côté mais je caricature d'un côté le philosophe roi et de l'autre le dehors qui vient un petit peu subvertir le dedans. Est-ce que ça c'est une position masculine et féminine peut-être. La question est ouverte peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas et qui vont vous découvrir et notamment à l'occasion de votre discours à l'Académie Française vous êtes une spécialiste des sophistes. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous aider à penser aujourd'hui dans notre démocratie ? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à penser par exemple les nouvelles formes de démagogie que prend le discours politique ? Alors si vous dites ça vous êtes immédiatement platonicien. C'est-à-dire les sophistes, ces salauds de démagogues. C'est ce qu'on apprend en terminale. Oui absolument. Ce sont les méchants de l'histoire de la philosophie. Les méchants, les mauvais autres. Moi je pense que c'est un peu différent. Je pense que ce qu'ils nous permettent de faire dès le début, c'est-à-dire dès Gorgias 50 ans après Parménide, une petite génération, c'est de comprendre comment s'est fabriqué un discours qui gagne. Comment s'est fabriquée l'ontologie ? Comment s'est fabriquée, disons, de Parménide à Heidegger, la grande philosophie ? Et c'est donc oui, pardon, pour la démocratie d'aujourd'hui ? Pour la démocratie... Quand on les renvoie, les sophistes, toujours vers les fake news, on en fait les fondateurs de la séduction par le verbe par exemple, c'est juste ou pas ? C'est pas faux, mais c'est pas suffisant. Les mots font des choses, mais c'est une phrase de Gorgias et c'est une phrase de Desmond Toutou au moment de la commission Vérité et Réconciliation. En Afrique du Sud ? Oui. Qu'est-ce qu'il disait Desmond Toutou ? Il disait, on croit d'habitude que le langage dit les choses, la commission, disait-il, n'est pas de cet avis. Elle pense que le discours produit, fait les choses, il crée la réalité. Et il disait même le discours, virgule, la rhétorique. C'est vrai, c'est tout. C'est important et politiquement, c'est ô combien important. Je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Quand dire, c'est vraiment faire » et qui prend comme exemple, un que je ne sais pas traiter et donc ça sera pour un prochain livre, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est la politique. Vous ne savez pas traiter l'amour ? Non. On vous a entendu tout à l'heure commenter le banquet de Platon dans l'émission de Zoé Varier, vous expliquer la manière dont les Grecs pensaient le fait d'être ensemble et de, je n'ose pas dire le mot, Nicolas Demora, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et de faire des symposiums. Voilà, des sunousias. Mais oui, bon, ce que le mot veut dire, on dit bien en français avoir un rapport. Bon, ben voilà. Vous voyez que vous avez réfléchi à la question de l'amour. Je ne suis pas sûre que ça soit la même. Ce n'est pas exactement la même. Alors, pour ceux qui aimeraient aussi vous découvrir, c'est assez frappant de voir dans votre œuvre des traductions de Parménide. Vous avez écrit, beaucoup réfléchi sur la traduction. Votre dictionnaire des intraduisibles est tout de suite devenu un classique dans le champ philosophique. Vous avez travaillé sur le pouvoir des mots, vous le disiez. Le président de la République est le protecteur de l'Académie française, mais il parle souvent anglais et pire encore, il parle souvent le globish, le global English. Il emploie souvent des expressions comme bottom-up, opt-out. Ça, c'est votre ennemi à l'Académie, le globish ? Ça sera probablement notre ennemi, mais c'est notre ennemi en tant que prenant toute la place. Ce n'est pas notre ennemi en tant que langue de communication mondiale, il en faut bien. Simplement, c'est notre ennemi aussi. Enfin, à mon avis, je parle, je dis nous, mais je ne fais pas encore partie de ce nous vraiment. Vous êtes presque. Presque, voilà. En tout cas, c'est mon ennemi lorsque ça réduit les langues de culture que nous parlons tous, ici à la radio en français, à être des dialectes à parler chez soi. Bon, ça, là, le globish est mon ennemi. Et la langue, quand elle devient une forme de nationalisme, de garant de ce qui est une identité ? Oui, là, c'est l'autre ennemi. C'est l'autre ennemi. L'autre ennemi, le nationalisme ontologique, une langue enracinée dans un génie, dans une race et dans un peuple, comme disait Heidegger. Pourtant, pour beaucoup de vos collègues académiciens, l'Académie, ça doit être un conservatoire de la langue française. L'Académie travaille et c'est une tâche infinie sur un dictionnaire de la langue française. Oui, vous le dites, c'est une tâche infinie. C'est-à-dire que c'est un flux. On est à la fois, je crois, normatif et suiveur. On regarde comment ça se passe avec la langue. De toute façon, c'est la langue qui décide. C'est la langue qui décide. Alors, à l'Académie française, on est à la lettre Q. Donc, il reste encore quelques lettres. Mais après, ça va repartir sur le A. Et vous allez repartir sur la tâche vraiment infinie. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a relancé l'enseignement du grec et du latin au collège, qui était en voie de disparition depuis la dernière réforme. Les effectifs ne cessent de s'éroder. Qu'est-ce que vous diriez à un collégien aujourd'hui pour le convaincre de s'inscrire en cours de latin et de grec ? Je dirais qu'on a quelquefois envie de savoir quelle gueule avaient leurs parents. Bon, voilà, c'est nos parents, les Grecs et les latins. C'est nos parents en langue et c'est nos parents en culture. La démocratie, ça vient de là. Comment est-ce qu'on pourrait tolérer aujourd'hui que la démocratie, que la manière d'élire la plus favorable, ça soit le tirage au sort ? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant de savoir que ça existait comme ça. C'est intéressant, le tirage au sort, parcours sup. On entend malgré tout une dimension politique dans votre discours. Je recommande chaleureusement la lecture de l'éloge de la traduction où vous montrez justement l'importance des humanités, comme on dit dans un cursus scolaire, et la manière dont elles sont passées de la réaction à la résistance. Merci infiniment Barbara Cassin. Félicitations et puis longue vie aux Jedi. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci Ali, merci Barbara Cassin.